Bonjour c'est Grifox, petite vidéo Echocraft. Je pense que régulièrement quand j'aurai des choses comme ça à crafter sur les Echocraft, je vous en ferai une petite vidéo synthétique. On a aujourd'hui 15% d'économie d'ingrédients à Suffokia sur tous les ateliers qu'il y a dedans. Il y en a quand même beaucoup à Suffokia. On a bricoleur, façonneur, sculpteur, chasseur. On a forge-mage aussi, je fais bien de le regarder parce que j'avais pas spécialement capté. On ira peut-être fusionner des runes aussi. On a alchimiste, paysan, mineur, forgeron, tailleur, bijoutier et cordonnier. Vraiment beaucoup d'ateliers sur cet Echocraft. Donc on est parti. J'aurais voulu préparer un gros 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 Echocraft. J'ai plein de stuff à préparer, notamment pour l'arrivée du forge-lens avec la 2.166 qui arrive mardi. Malheureusement j'ai eu des trucs à gérer IRL et j'ai pas trop pu m'investir là-dedans, mais j'ai quand même des petits crafts à faire. On va faire notamment pas mal d'alliages. Double bonus pour les alliages, c'est que d'une part j'avais stocké un peu de minerais pour en faire. Donc c'est toujours cool d'en faire les alliages. Et d'autre part, il y a comme je le disais la 2.166 qui arrive mardi et la modification des recettes de l'ardonnit et de la pyrrute. Et du coup ça risque de prendre beaucoup de prix. Donc ça fait déjà un moment que moi j'ai arrêté de les vendre, j'en ai stocké un petit peu. Et là on va en crafter pas mal. Et à mon avis, parce qu'il y a un nouveau minerai qui va être introduit dans la recette, et du coup je pense que les prix vont monter. Donc à mon avis, on va se faire de la thune sur Ardonit et Pyrrute. Voilà, c'est un peu le projet, donc on combine ça avec l'Echocraft, ça va régaler. Et sinon j'ai 2-3 trucs à faire, j'ai quelques clés Nidass et un tout petit peu de saucisse gouttu avec les viandes du plé Nidass. Voilà, c'est un Almanax assez modeste, mais ça va quand même faire plaisir. On va se prendre un petit repère. J'ai... alors attendez, je vais mettre ça en banque. On va se prendre un petit repère pour garder l'historique. Je suis à 317,3 millions en banque début Almanax. Et j'ai 7,1 millions d'alliages. Et en minerai, 56,4 millions. Voilà, c'est juste pour avoir une petite trace de ce qu'on a économisé à la fin. Donc, alors ce que je vais faire, petite astuce, c'est que j'ai mon nenni qui est marié à mon yop, je vais l'envoyer gentiment aux HDV. Comme ça on va se tp, ça va régaler. Donc on va commencer Brico, comme je le disais, 201 clé Nidass. Voilà, si j'avais anticipé un peu plus, j'en aurais crafté beaucoup beaucoup plus, parce que là voilà, je me remets à faire un peu de bel Nidass, donc ça fait toujours plaisir. Les saucisses fumées, pareil, qui vont avec. J'ai aussi mis un petit peu en HDV certaines ressources, dont je sais que le prix il explose avec les Almanax qui craftent des trucs utiles. Bon, tout ça c'est pas le sujet. Et puis, on va prendre à blinde de minerais, je pense. J'aurais pu nous mettre en full pod, bon c'est pas grave. On va d'abord faire les deux là, et le minerai on fera après en fait, je pense que ce sera bien. Let's go ! Alors, notre Nidass et Atelier Brico, c'est parfait. On va faire la petite tp. Et on va envoyer les Nidass, Atelier Chasseur. Donc là on est à 6,6 millions en inventaire. On craft, on économise, c'est parti. Alors pour ceux qui savent pas les Echocrafts, quand vous avez une valeur d'onde entière de ressources à économiser, en théorie avec les 15%, c'est de la RNG sur la partie d'onde entière, et c'est déterminisme sur la partie entière. Voilà. Donc en gros, pour faire simple, ça c'est un truc que j'ai vu passer plein de trucs sur les Echocrafts, et il y a plein d'infos bizarres qui passent, qui sont un peu foireuses. Si vous voulez optimiser votre truc, c'est... En gros, si vous avez... Vous craftez 100 trucs d'un élément, et qu'il y a 100 ressources dans votre set, du coup au total, vous allez en économiser 15 à 100%. Par contre, si vous n'en avez qu'une, et bien vous avez 15% de chances de l'économiser. Voilà, c'est très simple, et je pense que je vous ferai une vidéo un jour de théoriecraft d'optimisation d'Almanax, parce que j'envoie faire du maraboutage à base du... Il faut crafter tant de valeurs pour optimiser, etc. La seule question, en fait, c'est est-ce que vous voulez de la RNG ou pas dans votre Echocrafts. Mais ça, on en parlera un autre jour, je pense, dans une vidéo dédiée. Donc on enchaîne, on a déjà gagné, je crois, quasiment un million, là. On va faire les saucisses fumées. Tac, tac, tac. Bon, ça, c'est un peu random, mais j'avais des viandes, je vois qu'en plus, les viandes, là, sont pas très chères à vendre à l'unité. Des fois, les viandes goûtues se vendent à 400 km à unité, ça peut valoir le coup, là, vraiment, c'est pas la peine. Et par contre, là, je viens de me faire 2,6 millions de saucisses fumées, plus les 4,5 millions qu'on a ici, on a 7 millions. On s'est déjà mis assez bien là-dessus. Sachant qu'il y a des crafts qui, même sans Echocrafts, sont déjà intéressants à faire, hein, même. On va retourner en banque avec le Yop, et on va envoyer les nids ateliers mineurs. Et on va passer aux cheveux sérieux avec les alliages, c'est parti. Let's go. Ok, donc on va reposer ça en banque. Je les prendrai plus tard. Hop, hop. Alors, maintenant, les alliages. Alors, j'avais dit que j'allais les mettre en full pod. Alors, je suis pas très smart. On peut donc porter... Alors ça, ça faisait partie des améliorations que j'avais proposées pour Dofus. Dans ma grosse vidéo à améliorer Dofus, c'est d'avoir automatiquement, quand vous transférez une recette, prendre le maximum de fois de la recette que vous pouvez porter avec vos pods. Pour éviter de faire le débile avec votre calculette, c'est pas mal. Selon les crafts qu'on fait, c'est plus ou moins technique. Donc là, on est parti pour l'ardonnit. On va en faire un paquet. C'est juste parti. On a Lenni qui est atelier mineur. On va même optimiser le truc en mettant Lenni juste à côté de la case. On est à 3 millions... 3 millions 6 par craft. 3 millions 5. Enfin, par... Fournier de craft, on va dire. Hop là. On gagne 500 000 à chaque fois. C'est pas mal. Et encore une fois, je mise vraiment sur le fait qu'après la mage, ce sera beaucoup plus intéressant. De toute façon, à l'ardonnit, on est à 80 pièces. La question, c'est comment je fais ? Est-ce que ça vaut la peine que je reprenne le zap ? En vrai, pour deux cases de plus, on va y aller en autopiloter. On va faire quelques petits allers-retours. Ça devrait être sympathique. Alors, on est en train de discuter avec le chat du fait que ce soit bon pour le jeu ou pas, qu'il y ait des ecocrafts. Moi, je suis de la team qui voudrait enlever ça, plutôt. Ça fait également partie de ce que je proposais dans mes vidéos d'amélioration pour Dofus. On peut même... J'avais combien ? J'avais pas genre 80 et quelques. Petit tip. Vous pouvez mettre des décimales, normalement. Quand vous faites du transfert comme ça, vous voyez. Là, j'ai mis 80.5 et ça me prend 805. Parce que comme, il y a un petit peu de... Je sais plus c'était combien. Ça devait être 80.3. Même pas. Vous pouvez en tout cas prendre comme ça des parties non mentières de craft pour me transférer. C'est un truc que j'ai découvert dans mes tests. Ah, mais je me suis pas remis en full pod, MyBan. C'est ça, je pense qu'il coince. Et ça, c'est assez intéressant. Voilà. Ok, c'est 80.3 que je peux porter. Et ça, ça peut être intéressant parce que vous pouvez gagner un craft sur votre alertour, en fait. Quand vous économisez comme ça. Les quelques petites économies qui ont une partie des RNG, comme je vous le disais. Parfois, vous êtes juste à un ou deux minerais de pouvoir crafter. Voilà, typiquement là, j'ai pu en crafter deux. Alors que j'ai pris une valeur non entière en plus par rapport à ma fournée précédente. Donc ça, c'est les petits tricks à connaître. J'ai exploré un nombre de détails comme ça, d'optimisation dans le jeu. Je suis pas sûr que ça vaille la peine, en fait, de s'y intéresser par rapport à ce que ça me fera gagner dans toute ma vie de joueur. Mais juste pour le plaisir de le savoir, c'est très très bien. C'est magnifique. Allez, on a refait une, ça va aller assez vite. Alors là, j'ai deux facteurs limitants. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai essayé de tempérer nos facteurs limitants ou pas ? Sur mes crafts, là, on est encore à 4 millions 1. C'est l'obsidienne qui va être limitante pour les Ardonites. Et le cobalt pour les Pyrutes. Mais je me suis dit, bon, je peux soit les farmer un peu. J'en ai vendu aussi récemment de l'Obsi parce que le prix, il a explosé. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Est-ce que c'est juste à cause de l'Echocraft pour d'autres raisons ? C'est peut-être l'approche de l'Echocraft, mais quand j'ai vu les prix, j'en ai mis un peu mal en HDV. Et cobalt, j'ai pas spécialement cherché ni en farmer, ni en stocker. J'ai encore oublié de passer en full pod. Et ça pourrait éventuellement être intéressant d'en faire plus. Mais je me dis, vu le prix aussi des minerais qui ont explosé à côté, la silicate à 700, je vais aussi en garder pour vendre en brut en HDV. En fait, ce sera très bien aussi avec ce qui reste. On verra. Encore une fois, là, je suis pas dans une optique de faire un énorme Echocraft. J'y vais assez tranquillement. Hop, bon, c'est un peu toujours pareil. Je vais peut-être nous skip les autres allers-retours, et puis on se retrouve pour la pyrute. Ok, donc là, c'est le dernier lot des dardonnites, on va dire. Donc là, pour la même raison que je vous expliquais avant, pour le fait qu'on peut grappiller un craft avec la RNG, je prends toujours un de plus quand c'est comme ça. Là, typiquement, je pouvais en faire 47, donc j'en ai transféré 48. Et on va passer ensuite aux pyrutes. Alors, pour les pyrutes, on a 13 126 pods, et ça coûte 400 également. Du coup, c'est 32. Hop, let's go. Bon, ça nous fera un bon millier d'ardonnites quand même, c'est pas mal au total. Sur les pyrutes, on verra. On va attendre une fournée complète pour pouvoir avoir un avis. Hop. Ah, j'ai réussi à casser le jeu. Je suis trop vif dans mes crafts. Je me dis bien que c'était bizarre que ça me propose 34. Ça a dû un peu flinguer l'interface. Je casse le jeu, littéralement, je craft trop vite. Prochaine étape, me faire bannir pour botting alors que je craft manuellement. On connaît, on connaît. Alors, on va regarder. Déjà, je veux bien avoir le prix du lot estimé de l'ardonnites, ça va régaler. Et bon, la pyrute, j'en ai un peu moins à faire, ça va faire plaisir. On a éventuellement des petits crafts à faire. Au passage, on prend aussi. Et après, du coup, ce sera les runes, j'ai dit. Très important, les runes. Hop, donc on a un total de 1051 ardennites. Et là, il y en a pour 45 millions en total, 46. Mais ça ne m'étonnerait même pas que ça fasse un x2, voire un x3 à la prochaine mage. Zéro blague. On verra. Peut-être pas autant, mais je m'attends en tout cas à ce que les prix montent. Et là, déjà, pyrute 30 000, c'est énorme. Alors ça, c'est sûrement l'effet de l'Echocraft pour le coup. Est-ce que c'est possible que le prix augmente déjà par anticipation de la prochaine mage ? On verra. C'est pas du tout impossible. Alors là, on est à 2 millions 34 pour 80 pyrutes. Après fusion. On gagne, ok. Des fois, on perd du prix sur les crafts d'alliages. C'est pas tout le temps rentable de les crafter. Des fois, il vaut mieux vendre le minerai seul. Là, on est à 2 millions 7 et quelques à la fin. Donc ça vaut vraiment le coup. Très très cool. Il y a un monde où je me suis dit un jour, en fait, limite, il faudrait que je craft absolument jamais d'alliages hors Echocraft, en fait. Que je passe ma vie à stacker des minerais. Mais vraiment, ne serait-ce rien que pour cette raison que tu en arrives à faire ce genre de raisonnement quand tu joues à Dofus ? Pour moi, les Echocraft, ça doit dégager du jeu parce que c'est hyper toxique, en fait, dans la façon de gérer ses stocks. Et ça défluidifie complètement l'économie. Alors, certes, ça met un petit coup de fouet à court terme en se disant « Let's go, tout le monde craft, il y a plein de trucs qui se vendent, etc. sur un jour ou deux. » Mais je pense qu'à l'échelle macro, pour le jeu, c'est vraiment toxique, ces Echocraft. Ce raisonnement, je suis un joueur, j'ai envie de jouer au jeu. Mais je ne joue pas parce que... En tout cas, je ne fais pas ceci parce que j'attends un Echocraft. Pour moi, c'est complètement néfaste et ça devrait être viré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Ok, là, c'est la dernière fournée de Pirute. On va en faire 60 ici. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose à crafter ? On pourra faire un tout petit peu de Bacalélite éventuellement. Ah, j'ai aussi... Ah, j'ai zappé, j'ai aussi les... Enfin, je n'ai pas zappé, je les avais préparés pour ça. Les pierres brutes qu'on peut faire en pierres précieuses. Ok, en fait, ça ne va jamais s'arrêter. Ok, on va déjà faire... On va déjà faire les Pirutes et ensuite, on verra. J'ai encore d'autres petits crafts mineurs à faire. J'ai aussi des orbes à faire, j'ai des pépites en stock. Et heureusement, je repense en temps réel à ce que j'avais préparé. On va aussi crafter un peu d'orbes. Et ensuite, il y a les runes à faire. Il me reste 25 minutes, j'ai des 23h35 là. Je ne vous cacherai pas que ça va être sportif. Surtout pour les runes. Mais on les fera à la fin du coup. Bien se passer, bien se passer. Hop ! Ok, donc on a fini les Pirutes. Ce qui nous fait un total de 641 Pirutes. On en a pour 19 millions, ça fait plaisir. On va continuer avec les petits alliages qui restent. Un peu de Bacalélite. C'est quoi le facteur limitant là ? Ok, c'est le Cobalt. Donc on ne pourra pas faire de Maniésite non plus. On va faire un petit peu des Bonite. Bon, là vraiment on vide les fonds de banque. Et je vais aussi en profiter pour faire les Pierres Précieuses. Du coup, comme je vous le disais. Voilà, je stocke un petit peu les Pierres Brutes que je droppe à droite à gauche. Pour les Echocraft mineurs. Et en plus ça tombe bien parce que là c'est pas... Alors encore une fois, il faut toujours faire un de plus que ce qu'on veut crafter. Bon, j'ai pris un peu trop de flotte mais c'est pas catastrophique. Ok, alors là c'est l'eau qui limite maintenant. C'est bien ça. Hop. On va aller prendre un peu d'eau en HDV au passage. Alors ça, ça je découvre une interaction là. C'est que quand on a les deux éléments qui sont insuffisants, par contre je peux pas... Là je tape 18, ça me met 17. Il faut que je reprenne plus ça après. Petites interactions étroites sur l'interface. On en apprend tous les jours sur Dofus, ça régale. Bah c'est parti. On passe HDV, on achète de l'eau. Et on va crafter tout ça. Et du coup je vais en profiter. Tiens, je peux gagner quelques maps avec une TP. Je vais en profiter pour XP mon nenni. Je suis en train de monter tous mes persos mineurs 200. Et l'enni c'est un des rares qui me reste à monter. Je suis niveau 157 et je vais prendre un petit peu d'XP avec éventuellement des orbes. Mais non parce que c'est des orbes 200 qu'il faut que je fasse donc je ne pourrai pas. Mais avec un petit peu de petits alliages bas level et les petites pierres brutes. Bon ça va être vraiment peanuts. Mais bon c'est toujours mieux que rien. Ok, on va prendre un peu d'eau. C'est marrant parce que je bois URL et j'achète de l'eau en même temps sur Dofus. C'est vraiment, on est sur du RP absolument incroyable. L'eau qui a pris une giga inflation de prix avec l'EcoCraft mais NP. Hop. Alors du coup j'ai dit c'est l'enni qui va me faire les craft. Bacalélite. Normalement avec Bacalélite ça me permet de monter au niveau 160. Et ensuite je peux crafter des pyrutes. Des rutiles pardon. Là pour l'instant j'ai pas fait de rutiles. On en fera peut-être une autre fois. Mais comme elles sont pas concernées par la motif de recettes J'ai voulu focus ardonnée de pyrutes. Bon il reste ça. Je prends pas d'XP mais on va les faire tant qu'à faire. Vraiment dans un monde idéal je vais reconnecter une petite mule Pour crafter les quelques alliages restants. Mais là ça vaut vraiment pas le coup. Et du coup le polirune pierre également. C'est parti. Tac tac. Hop. Bah j'ai 0XP sur tous les polissages. Comment ça se fait ? C'est bizarre ça. Je l'ai pas vu juste avant avec Agathe, avec Marine. Ok c'est que des alliages bas level que j'ai apparemment. Bon bah Osef alors. Let's go. Bon on va grappiller quelques kamas de plus a priori. Tac. Bon c'est vraiment pas grand chose mais bon de toute façon il faut les crafter. Je pourrais aussi vendre les pierres brutes toute seule mais c'est plus facile à vendre comme ça. Enfin c'est plus simple à gérer surtout. Voilà on a gagné pas grand chose mais bon ça fait du tri dans la banque aussi. C'est de l'hygiène bancaire absolument basique. Voilà donc là j'ai fini mes crafts sur le compte là avec les métiers mineurs, bricoleurs et chasseurs. Donc j'avais pris des notes de ce que j'avais au début. J'avais 317,3 millions en banque, 7 millions d'alliages, 56 millions 4 de minerais. Là je suis à 327 millions 4 en banque donc j'ai gagné 10 millions avec juste ces petits crafts là en valeur estimée. C'est vraiment pas mal. Encore une fois je m'attends à faire une grosse grosse plus value sur Ardenite et Pirut suite à la prochaine mise à jour et à la modification des recettes. En termes d'alliages on est ici à 65 millions. Bon c'est logique j'ai converti plein de minerais en alliage. Et en termes de minerais il m'en reste 7 millions 4 donc j'ai quasiment tout écoulé. Le reste je vais en mettre beaucoup HDV là je pense que j'ai encore moyen d'en vendre pas mal. Et on va donc switch sur l'autre Yop, mon ancien Yop. Et lui il va partir dans une opération de fusion de runes en forge de magie. Et il est absolument... C'est un peu compliqué parce qu'il est 23h45 là je vous cacherai pas que j'avais un peu zappé que j'avais les runes à faire aussi. Et je dis ça je me rends compte que j'ai aussi à faire les orbes régénérants. Donc on va aller les faire aussi au passage. Bon en vrai ça peut se faire on va trier par quantité. Il faut surtout fusionner les petites runes vie et stats. J'ai combien de pods de dispo là ? J'ai 33107 pods. Alors des fois c'est buggy à cause du mode marchand. Là j'ai quelques trucs en mode marchand. Quand je dis quelques trucs c'est genre 2 milliards d'items pvp. Bon c'est encore un autre débat. On va go gentiment à Suffokia. J'ai reconnecté un ancien Eni qui était là normalement en mule mineur. Et je vais m'en servir gentiment pour aller TP mon Yop Atelier FM Suffokia. Tac tac. C'est parti. Et donc lui il y va aussi. Alors le problème c'est que... Ouais. Là le problème c'est que c'est pas en banque mais le truc c'est dans ma maison. Du coup il va falloir que je fasse plus d'aller-retour. Ça va être peut-être un peu tricky. On va voir comment on peut faire ça. On va y aller comme ça. On va faire les orbes avant d'oublier. On va passer quelques poçons de foyer au Yop. Ça va bien se passer. Tac. Ah mais c'est pas là de fusionner. Qu'est-ce que je fais ? C'est mineur fusionner les orbes. Ok. NPNP. Lui il va ici. Lui il va venir gentiment comme ça. Je vais juste switcher... Mes potions de foyer. Eh bien évidemment je suis full pote. Je vais pas pouvoir. Bah c'est marrant ça Grifox. Ok donc on va d'abord faire les fusions de runes. On va ensuite mettre les potions de foyer. Et l'autre il va partir faire les orbes. C'est un peu technique. J'ai pas fait le bon truc. Mais la situation elle se contrôle. Donc là on a 5 millions 6 de runes vie. 6 millions 4 direct. Ça régale. Ravi aussi 6 millions 8. Je vais vraiment te faire 4000. En vrai des ravis ça va. C'est peut-être un peu beaucoup. D'un autre côté on a qu'une vie. Et je dis pas ça parce que je fais besoin de des runes vie. Parce que là des runes vie on en a pas qu'une. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais en vrai des ravis. Normalement ce que je fais c'est que je mets pas forcément tout en rat. Mais je sais pas je me sens chaud aujourd'hui. Je pense qu'on va faire plein d'items pvp 200. On a besoin de rat en fait. Les rats ça claque. Sur les stats à la limite ça peut plus se discuter. Est-ce qu'il faut tout faire en rat. Mais pour de l'habitat c'est clairement pas mal. Ok 7 millions 1. Là on peut enfin prendre nos runes. Enfin pas nos runes pardon. Nos potions. Vas-y on va prendre une trentaine. J'espère qu'on n'aura pas 30 à l'heure tour à faire. Mais on va dire que ça va le faire. Donc lui j'ai dit il part à atelier mineur. Lui il part chez lui. Tac tac tac. On pose. On reprend. J'ai tout fusionné la vie là ? Déjà ? Mais je peux tout porter en fait. Ah mais j'ai pas de stock. Je pensais que j'avais du stock. Mais non non j'avais déjà fusionné la dernière Echocraft. En fait ça va le faire. Ça va complètement le faire. J'ai presque envie de tout faire en rat. En vrai. A part les Rasa qui sont pas forcément rentables. Pour le reste je vais tout claquer en rat. Parce que je me rends compte que j'en ai souvent besoin dans mes FM. C'est assez fréquent que je tombe à court en fait. Il y a moyen que je fasse ça. Tac. Lui il est mineur. Lui il rejoint sa femme. J'ai encore misclic. Fusionner des ressources. Polir une pierre. Ra-age. Allez on met tout en rat. Comme ça on se casse pas la tête. Là en plus il y a le côté prise de décision qui me ralentit. Il me reste 11 minutes avant la fin de l'Echocraft. On va juste tout faire en rat. Ça sera très bien. J'en ai tout le temps besoin parce que je passe ma vie en fait à faire des items. Alors avant plutôt PVP. Maintenant dorénavant ce sera plutôt du PVM je pense. Ou en fait je dois faire des over. Et faire des over sur des items qui ont 60, 70, 80 de stats. Ça se fait systématiquement à la rat. Parce que je veux tout le temps chercher le Gperf. Et du coup ça me bouffe plein de rats. Et là je suis un singe parce que je me rends compte que j'ai fait les rats avant de faire les pas. Donc j'ai Grifox. 40 secondes de perdu c'est bien ça. Aïe 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 aïe. Il y a les erreurs de débutants qui se répètent encore et encore. Les pas. Pour ma défense il pourrait mettre les pas au dessus à gauche là. En ordre alphabétique les P c'est avant les R. Je dis ça je dis rien mais quand même. Allez hop. Un kamma qui ne respecte pas l'ordre lexicographique c'est terrible. Surtout qu'il n'y a pas de raison que les rats soient au dessus. Si ce n'est que peut-être c'est plus lourd. Normalement le plus lourd c'est plutôt en bas qu'au dessus si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Régénérant magistral. On a ici 21 millions de runes. Alors ça c'est des runes que j'avais acheté. A 60 kamma unités je crois. Ou 70. Je vous avais montré ça en vidéo il n'y a pas longtemps. Ça avait fait x2 c'était passé à 140 et là c'est retombé un peu. Mais je suis quand même content de les avoir achetés pas cher. Donc c'est parti je vais tout fusionner. De 21 on passe à 26 millions 3. Oh la 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 dinguerie. On va tout faire. Des pépites j'aime bien des fois en grader un peu ça sert toujours mais j'en rachèterai en vrai. Voilà on est passé. On s'est fait 6 millions là en quelques clics. Bah j'ai à tous. On en garde un petit peu ici pour faire d'autres trucs. Je vais garder les arbres aussi en stock. Allez on perd pas de temps. Lui c'est fait. Il repart dans sa maison. On enchaîne. On dort pas. Tac tac tac. Alors les runes d'eau aussi. Alors les runes d'eau c'est plus technique. Alors on va commencer à avoir une approche différente. Je vais gérer mes stocks. Ok chasse et fée. Aji. Pas A. De toute façon je vais tout faire. Iné parce que pour les dos par contre ça vaut pas forcément le coup de tout fusionner. Iné. Faux. Pas faux. Rune faux. Raffaux. Ok on va déjà aller faire ça. On a Ravirachat. Lini. Alors Lini est-ce que ça vaut le coup d'en faire beaucoup ? Là typiquement je pense que j'ai assez de... Allez je peux me fusionner 1000 runini pour faire un peu de païni mais sinon le reste j'ai ce qu'il faut. Ça sert à rien de mettre tout en rat. Il te faut 4 ans pour les bouffer et qu'après t'es en galère de petites runes parce que t'as tout fusionné. Pour un peu gérer en fait la stoichiométrie par rapport à la destruction qu'elle a généré. J'ai beaucoup de runes d'autaires. J'ai pas beaucoup de pas d'autaires. Je vais me faire... Peut-être 1000 padeaux de chaque. Je vais les prendre sur moi. Ça m'évitera de me mélanger les pinceaux. Les réfixes je crois qu'on va aux F absolus des plus 3. Ok non j'ai menti. On va les fusionner aussi. On va à chaque fois faire des 1000 des plus grosses. Pour les padeaux, les pas réfixes. La vie, c'est ce qu'on fusionne tout. Alors les runes vie on peut tout fusionner clairement. On va... Voilà j'ai 5400 en ravie je pense que c'est bien. La puissance on va fusionner. En fait à chaque fois je prends aussi des plus grosses pour avoir sous les yeux ce que j'ai en stock des plus grosses runes au moment où je fusionne. J'aime bien toutes les avoir sur moi. Les pods on va le grader comme ça. C'est utile pour gérer les over. Ok je suis content en fait j'ai pas tellement de runes à gérer. Je pensais avoir beaucoup plus de stock. Mais j'en ai bouffé beaucoup récemment. Et il faut que j'en rachète plein. Mais c'est une bonne chose que je puisse déjà m'occuper de ça ici. On va prendre les runes d'eau à chaque fois. D'eau neutre. D'eau air pas d'eau air. Je surveille les pods. De poux pas de poux. Je vais pouvoir tout prendre d'un coup à chaque fois. De haut pas de haut. De cri pas de cri. Les trucs de pillage. Tout le monde se demande pourquoi ça existe sur Dofus. On s'en tape. Les répoux on va prendre aussi. Dans toutes les riffs fixes on a dit ça passe. Les runes soins. Après tout ça est fusionné. Et après pour le reste on est suffisamment bas. Ok bon j'ai pas tellement plus de choses. J'ai pas de ligne de retrait. Là c'est de la paraître. On voit déjà qu'il y a des restes dans cette fusion que j'avais faite. Et des esquives. J'ai déjà une stoichiométrie qui me convient. Repéa mais j'ai pas de repéa si. Non bah c'est bien. En vrai j'ai pas grand chose de plus à fusionner. Je suis content. J'avais peur. Il nous reste 7 minutes d'écho craft. Écoutez je suis pile poil dans les temps je pense. C'est une perte absolument incroyable. Tac tac. Let's go. C'est magnifique. Là on a 15 millions 3. Est-ce que je fusionne tout ? En vrai je pense que je peux. Je peux tout fusionner. Tant que j'en ai pas trop trop. De toute façon j'aurais jamais eu trop de runes pas d'eau quoi. Je vais les bouffer. Je voudrais juste pas dépasser 1000 de runes comme ça. Genre si j'avais plus de 1000 pas d'eau R je les fusionnerais pas. Mais là de toute façon il faudrait que j'en achète plein. Je vais me remettre bientôt. Ah oui aussi j'en profite. C'est bien cette petite vidéo parce que ça me permet de vous faire un peu de teasing et d'annonce. Je compte me lancer assez vite dans des vidéos brisages assez... De façon assez investie on va dire. Donc vous avez ça qui devrait pas tarder à l'arrivée. D'eau feu. Ok typiquement là de la poids d'eau feu. On va en faire 1000 tout pile. Si on peut. Ok bon on est juste un peu... On arrive à 900 et quelques. Ça on fusionne. Ça on fusionne. D'eau neutre. Oh j'ai beaucoup de pas d'eau neutre. J'en ai pas assez. Ok. On est à chaque fois en tout de 1000. C'est parfait. Après il suffit de... Un item tryhard on bouffe tout. Et je parle pas des mobs au-dessus d'Astrub. Pas de poux. Pareil. On y va au taquet. Hop. Surtout que là pas de poux. En général quand on a un item où tu veux des deux poux qui va à la plus 3 c'est rarement des petites valeurs de deux poux. Ok. Et typiquement la dotère là. J'en ai 218. On va en faire 782. Hop. Voilà. Comme ça j'en ai 1000. Et on garde le dotère en... Voilà. C'est typiquement le cas de figure là que je vous ai expliqué. Je veux pas en avoir trop. Les réfixes. En vrai ça peut se fusionner mais... Est-ce qu'il y a un monde où je vais me servir d'y fusionner ? En vrai non mais par principe on va tout fusionner quand même. Mais j'ai plus souvent besoin de petites réfixes pour gérer deux over et avoir une rune qui pèse 2. Que de cas de figure où... Alors les réfixes par contre on peut y aller. Que de cas de figure en fait où j'ai vraiment besoin d'aller chercher 25 réfixes sur un item. Même si ça arrive de temps en temps mais c'est quand même assez rare. Alors la puissance. Puissance. On va tout faire en papui. Je vais juste garder le résidu en plus petite rune. Et les rappuis. Allez on va en faire 15. Je veux pas en plus que ça. C'est très rare les items avec beaucoup de puissance. Y'a des trucs strigides et compagnie. Mais là beaucoup d'items puissance sont capés à 50-60. Et ça se gère beaucoup à la papui. Allez on va en faire 100 parce que la capgea H existe. Et je vais peut-être en faire beaucoup en brisage. Ok. On va refaire 200 rappuis. Je vais faire plein de brisages que j'ai H. Non. 100. Allez c'est bien comme ça. Pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Next. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Papui c'est fait. Rahage. J'avais pas fait déjà les H. Ah oui mais là y'a encore le problème des pas. Alors on va d'abord Pavi. Pavi on va faire la totale. Pavi on n'en aura jamais trop de toute façon. J'avais dit qu'en Ravi j'étais ok. Pahini. J'avais dit que je fusionnais juste ce que j'ai pris une fois comme ça c'est bien. Pahini on fait au taquet. Hop. Bon là 4 minutes restantes. Ça va être tout pile. Alors pas H un petit peu. Hop. Les Ravi on passe. Les Rainer. Rainer, Rainer. De toute façon on fait tout. On a dit pour les stats on fait tout. Pas le temps de répondre aux MP. Il me reste 2 minutes. Les Raphos. Vas-y ça y va aussi. Je veux rien savoir. Je suis un peu un troller parce que j'aurais plus de pas faux du tout. Mais j'en rachèterai MP. Au moins là ça m'enlève la gestion des Raphos de la tête pendant que je ferai des sessions FM. Et il y a des moments où t'en as vraiment besoin en fait. Et bah t'es en galère tu dois les payer giga cher. Donc ça ira pas mal. Et voilà on a fini. Le reste on a passé en revue. Ravi j'ai dit que je gardais un peu de pavis quand même. Et bien écoutez c'est donc la fin de cette Echocraft. Alors j'ai pas regardé j'avais combien... Ah j'ai oublié de regarder j'avais combien dans le coffre de rune à la base. Bon vous pourrez voir sur la vidéo. Vous pourrez même contribuer à cette vidéo. En mettant en commentaire combien j'avais au début. Et du coup on est à 85. Alors après je pourrais être un vrai youtubeur et rechercher un screen et vous le mettre ici à l'écran. Est-ce que je ferai ça ? L'avenir le dira. Voilà bah écoutez bel Echocraft quand même. On a ici donc pas mal de petites runes qui ont été gérées. C'est pas mal. On a bah tu vois le millé typiquement qui partent. Le millé. Je sais jamais s'il faut dire millé ou millé. Je crois que c'est millé. On a du coup les petites runes. On va repasser banque. Bah quoi qu'il y a pas grand chose à voir de plus que ce qu'on a déjà vu. Voilà bah écoutez ça régale. C'est donc la fin de cette petite vidéo d'Echocraft. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires. J'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ok en fait pour finir on va gentiment aller vendre des trucs. Ça me paraît être un beau projet. Alors je suis en train de me rendre compte que j'ai aucune raison d'être suffocat du coup pour vendre. Donc là l'idée c'est que les prix ont explosé avec l'Echocraft et maintenant on se régale. Alors il y a aussi une vraie astuce que je vous ai pas dite. C'est que en fait la vraie façon de se faire des études en Echocraft et la vraie vraie c'est d'attendre la fin de l'Echocraft et d'attendre une semaine et d'acheter les items dont vous avez besoin. Et en fait les prix s'effondrent après l'Echocraft parce qu'il y a une bulle d'explosion des prix juste la semaine avant l'Echocraft. Vous entendrez une semaine et vous achetez ce dont vous avez besoin et en fait vous faites plus d'économie que si vous l'aviez acheté avant l'Echocraft. C'est une dinguerie. Je vous promets que personne n'a compris ça mais moi en fait ça fait des années qu'à chaque fois il y a des Echocraft je me dis bon je pourrais le préparer, bon vite fait. Et puis en fait j'achète une semaine dix jours après l'Echocraft les trucs dont j'ai besoin et comme en fait tous ceux qui voulaient crafter avant l'Echocraft ils ont crafter avant l'Echocraft en tout cas une énorme partie et que tous ceux qui voulaient vendre ils sont tous forcés à vendre et après ils veulent vendre ce qu'ils ont économisé après l'Echocraft. Bah en fait les prix baissent et vous pouvez vous mettre trop trop bien en profitant en fait de la suite de la bosse de hausse des prix et de la chute post-Echocraft. Et ça c'est une deuxième façon d'utiliser un Echocraft qui peut être aussi très très intéressante. Et moi je fais souvent ça. Et là je pense que c'est ce que je vais faire du coup. Alors là ça va être un peu contrebalancé par le fait qu'il y a la 2.66 qui arrive mardi et que du coup bon bah il va y avoir les histoires de forgelance et de tout ce qui va arriver avec à Stuff et compagnie. Donc ça va peut-être un peu tempérer ça. Mais or mage un peu spécifique comme celle qu'on va avoir là bah c'est quand même très intéressant. Donc qu'est-ce qu'on va vendre ? On va vendre à peu près ce qui reste. J'aurais pu mettre les pépites en inventaire mais ça pèse 0 pod donc en fait on est fine. Je pourrais remettre un peu de milliers en HDV. Je crois que j'ai tout vendu là. On va surtout vendre les minerais qui restent. Les galets cramoisiers aussi ça c'est... Ça régale ça. Hop. On va y aller comme ça. On va mettre du cuivre. Bronze. Hop. Bon les niches là j'allais vraiment dans sa mine. On va prendre l'autre nid pour pouvoir TP. Mon nid c'est mon zappy portatif. Vraiment sans lui je serais perdu. Bon là c'est bon. J'ai pu tout pile à temps finir mon ecocraft. Il est minuit et évidemment comme vous le voyez. Je me tape la sauvegarde de minuit. C'est pour ça que je ne peux pas changer de perso. On est vraiment pile poil synchro sur l'ecocraft. C'est quand même une belle perf. Je vais prendre le zappy comme la plèbe là. Terrible. Ok. Donc on a dit on va peut-être vendre du cramoisi. Est-ce que je n'en avais pas déjà mis en vente ? Mais si j'en ai mis en vente. Normalement ça c'est le genre de truc. J'avais fait des stocks astronomiques en me disant que j'allais m'en servir. Mais en fait bon les faits m'ont démontré que finalement ça dort dans ma banque depuis quelques années. Donc en fait on va peut-être en vendre. Un petit peu. Tac. Autre astuce quand vous vous actualisez un prix vous pouvez quitter l'HDV et essayer de les actualiser direct. Voilà. Ne me remerciez pas. On va mettre un petit peu de cramoisi en vente comme ça. Alors là après il y a un risque c'est que le prix rebaisse très très vite comme on est à la fin de l'ecocraft et que du coup je me tape juste la taxe et que je dois actualiser. Mais il y a quand même le pari à prendre qu'il peut y avoir des gens qui achètent maintenant des gens un peu pressés et qu'on profite quand même. C'est un petit peu est-ce qu'on prend le risque ou pas ? Si ça se vend direct c'est full bonheur parce qu'on profite de la hausse des prix de l'Almanax. Et si c'est pas le cas on risque juste de bouffer la taxe et de devoir actualiser les prix. C'est bien possible. L'avenir le dira. Hop allez cramoisi ça part. Cuivre. Ok le prix du cuivre a pas tellement bougé. J'ai du mal avec les prix aujourd'hui. Ça y va. Je vois que mon ennemi a réussi à se connecter. C'est absolument magnifique. Tac. Tac tac. Le yop il est chez lui. On va le déco. On va le remettre en mode marchand peut-être. Quoique de toute façon les modes marchands vont dégager. On verra ça plus tard. Le bronze pareil. Bon il n'y a pas spécialement de hausse de prix significative là sur les petits minerais comme ça. On verra sur des plus gros minerais. Ça devrait être un peu plus intéressant j'espère. On va remettre les pépites en inventaire. On repasse en full pod. J'y étais déjà en fait. Hop. Je vais vendre du minerais parce que j'ai d'autres trucs à vendre. Je me pose un peu la question. On peut caler ça en HDV éventuellement. Les clés je vais les garder. On va mettre Manganese. On va mettre Manganese. En fait je pense que je vais vendre tous les minerais. Alors normalement je garde toujours 10 000 de chaque en stock. Là je ne sais pas pourquoi je me sens inspiré. J'ai envie de tout blinder. Boxit j'ai vu qu'il m'en restait HDV. Je vais check argent. Il faut que je check argent éteint. Je vais prendre Boxit. Et je vais regarder ce que j'ai en argent éteint en HDV. Boxit. Ouais j'en ai mis récemment. Oh le prix c'est votre rétient. Parce que ça se vendait à 21 000 là. Ok bon Boxit on skip. Boxit c'est la hausse de prix la plus improbable. Depuis les fusions de serveurs là ça a fait 1 x 5 sur les prix. Pas pourquoi. Je ne sais pas qui achète ça. Mais je vous remercie ces gens en tout cas. Hop. Alors Manganese est encore pire. C'est vraiment ça j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est la potion minérale. C'est un truc de fou. Tac. Et j'ai dit éteint. Et argent. Ok. C'est parti. Ça régale. C'est beaucoup beaucoup plus dur maintenant de choper du minerai par rapport à avant. Vous savez moi je mine en multi-compte. Mais vraiment en ayant le PC ouvert à côté elle a cool. Et avant j'étais sur Jolies. J'étais au calme dans mon petit serveur. Je visais ma meilleure vie dans les mines. Vous avouerez que maintenant à chaque fois que je passe les mines sont vides quoi. Je me dis bon. On sent qu'il y a un peu plus de tension sur les ressources. Mais du coup je chope beaucoup beaucoup moins de minerai qu'avant. Voir presque pas. Mais d'un autre côté les prix ont monté. Donc on va dire la rentabilité du temps que j'y passe est meilleure. Mais je mine beaucoup moins quand même. Et du coup ça me rapporte quand même moins de kamas au final. Mais c'est pas grave. J'ai quand même... Je suis quand même content d'avoir l'économie aussi dynamique que ça. Voilà. Bah écoutez là je crois qu'on a enfin fait le tour des petites activités autour de l'Albanax et de l'Echocraft. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis en train de me rappeler que j'ai déjà fait le trop en fait. Donc je vais pas la faire deux fois. Fin de la vidéo.